Bonjour à tous, allez on se retrouve pour la guidance du jour. J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on a 4 cartes ici, 4 énergies qui sont là. Et on va donc commencer par la première qui est une énergie de transformation. Alors, cette énergie ici, c'est une énergie assez forte, assez puissante je dirais, parce que ça nous annonce un changement, une transformation très profonde. Ça se passe au niveau cellulaire ici, donc c'est une guérison qui va vous changer. C'est-à-dire qu'actuellement vous n'êtes plus la personne que vous étiez il y a un an. Là vous êtes dans un entre-deux où on vous demande de poursuivre votre travail pour que cette transformation soit totale, pour qu'elle soit complète. C'est-à-dire qu'actuellement vous pouvez vous sentir dans un entre-deux. C'est-à-dire qu'il y a des jours où vous pouvez vous sentir très bien et puis le lendemain vous vous sentez très mal. Vous voyez, on est comme ça avec des hauts, des bas. Des jours où ça va, des jours où ça ne va pas. Donc ici, il se passe beaucoup de choses dans votre monde intérieur. C'est la raison pour laquelle vous avez cette sensation. C'est vraiment au niveau cellulaire ici, où il y a des choses qui sont en train de se libérer, des anciennes façons d'être. Je vois des personnes ici qui sont en mode combat, vous voyez, et qui du coup, par rapport à ce mode combat, sont dans la stagnation. Donc ici, cette nouvelle façon d'être, ça va passer par des libérations, de vieux schémas de l'enfance pour être guéris. Donc ici, le but, c'est de s'autoriser, de les observer, de les ressentir, sans s'y attacher, pour qu'ils n'aient plus de prise sur vous et qu'ils puissent se dissoudre. Donc ici, on a une destruction d'une partie de vous, vous voyez, d'une partie de votre être, pour aller vers cette transformation. C'est quelque chose de souterrain. C'est vraiment quelque chose qui est là depuis très longtemps, à mon avis, qui a été mis de côté, qui va enclencher ici une nouvelle reprogrammation de vous-même. Là, on guérit au niveau très profondément. Donc pendant que vous êtes dans cette phase, là, il ne faut pas se mettre la pression, il ne faut pas essayer d'effectuer les performances. Il faut essayer de revoir peut-être sa relation avec son corps, sa relation avec son mental, avec son âme, vous voyez, ou alors bénéficier d'un soin. Peut-être que vous aurez besoin d'un soutien émotionnel également. Ici, pour pouvoir, il ne faut pas, il faut essayer en tout cas, de ne pas bloquer le processus, parce que ce processus est très important, parce qu'on est dans quelque chose de l'enfance qui doit émerger pour être guéri. Vous voyez, voilà. Donc là, c'est vraiment s'autoriser à recevoir les guérisons les plus profondes en vue d'une grande transformation qui va se manifester au niveau cellulaire. Donc là, ça peut être une période un peu compliquée, un peu difficile à vivre, mais elle est nécessaire. Ici, on vous dit de partager votre voix. Alors, il doit y avoir quelque chose ici, vous voyez, cette partie de vous qui est en train de guérir, peut-être en lien avec le fait que vous restez à l'écart. Vous restez à l'écart alors que vous êtes appelé à partager votre voix. Alors, ça peut être que vous avez besoin d'exprimer quelque chose à quelqu'un dans une relation, par exemple. Peut-être que vous êtes un écrivain et que vous allez vous mettre à écrire. Peut-être que c'est en chantant également, ou une autre forme créative. Mais en tout cas, vous détenez en vous une vérité profonde qui attend d'être exprimée. Vous voyez, c'est la voix de votre âme, peut-être également. Et cette voix de votre âme, c'est la vôtre. Vous voyez, c'est la vôtre. Il n'y en a pas deux comme vous. Et c'est cette voix-là qui a besoin d'être exprimée. Vous voyez, cette voix qui a été acquise à travers votre histoire, à travers votre évolution, à travers votre vie, tout ce que vous avez vécu. Vous voyez, c'est la voix de votre âme qui a vraiment une, comment dire, une tessiture unique. Vous voyez, et il y a ici quelque chose qui va se déverrouiller. C'est-à-dire que c'est la pièce qui vous manque à l'intérieur de vous. Vous voyez, peut-être que cette voix, elle est sous silence actuellement, qu'elle est retenue. Alors, sous silence, ça veut dire que vous ne vous rendez pas compte. Peut-être que vous le savez, mais que vous vous retenez. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui va vous changer la vie. Vous voyez, de libérer, c'est peut-être une partie de votre personnalité pour laisser parler votre âme qui est unique pour pouvoir le partager. C'est exprimer votre vérité. En fait, cette voix doit s'éveiller pour que vous puissiez l'exprimer et la partager autour de vous. Vous voyez, c'est vraiment l'expression de cette partie de vous. Vous voyez, votre voix, votre vérité, la partager. Et chaque personne qui voudra l'entendre ou qui pourra l'entendre, eh bien, la recevra. On a ici le fait de poser des limites. Alors, je pense qu'ici, on est plus dans le fait que vous vous mettez peut-être trop de limites. Vous voyez ici. Et c'est un grand gaspillage d'énergie ici parce que déjà, ça vous fatigue. Ça vous fatigue. Au début, peut-être que vous avez senti une petite déperdition d'énergie. Vous voyez, donc, bon, on se dit, c'est pas grave. Mais à un moment donné, quand ça dure dans le temps, on se sent épuisé. On peut se sentir même plein de ressentiment. Donc ici, il faut faire attention de savoir quelle partie de vous est limitée. Vous limitez, vous retenez. Vous voyez, qu'est-ce qu'il y a en vous qui n'a pas besoin de votre approbation pour émerger. Vous voyez, est-ce qu'il y a une peur ici qui vous empêche de déverrouiller cette limite que vous vous mettez. Il y a quelque chose qui est trop dans la retenue depuis longtemps. Et c'est cette transformation profonde ici qui va vous permettre de ne plus retenir la voix de votre âme ici. Dans quel domaine de votre vie est-ce que vous vous mettez trop de limites ? Est-ce que c'est en amour ? Est-ce que c'est dans le travail ? Il y a peut-être besoin de se recentrer ici. De toute façon, ce recentrage se fera par rapport à cette transformation pour que vous puissiez prendre conscience de est-ce que c'est vraiment bon pour vous, que je me retienne. Vous voyez, c'est comme si on se retenait de communiquer quelque chose ou de partager quelque chose qui est à vous, quelque chose qui vous appartient. On vous dit de sortir de votre cachette. Voilà, de sortir de votre cachette, vous avez besoin d'exprimer des choses. Alors, soit exprimer des choses au monde, soit exprimer des choses à quelqu'un. Et ici, on a Anna, la grand-mère de Jésus. Donc, vous avez, ça fait partie de votre lumière, ce que vous avez besoin de partager ici. C'est pour ça que ça va changer votre vie. Alors, ce n'est pas forcément quelque chose qui est grandiose. Vous voyez, ça peut être un dévouement, quelque chose à partager, mais quelque chose qui est au service des autres, mais qui n'est pas forcément à partager au monde. Ça peut être dans le cercle familial, tout simplement. Vous voyez, dans le cercle amical, dans le cercle amoureux. Vous avez ici, c'est ce qu'enseigne Anna ici, qu'on a tous un rôle à jouer sur le plan divin. Mais ce rôle, on n'a pas forcément besoin de monter sur une scène ou d'être vu vraiment de tout le monde. Ce n'est pas forcément quelque chose de très significatif. C'est juste votre contribution. Et votre contribution, elle n'est pas plus digne que celle d'un autre. Toutes les contributions sont bonnes. Mais votre contribution peut être tout simplement d'aimer vos enfants. Vous voyez, c'est d'élever des enfants. Ça peut être tout simplement d'être dans un couple harmonieux. Ça peut être guérir ses blessures. Tout simplement, vous voyez, c'est on contribue au monde par sa petite contribution. Vous voyez, chacun apporte ce qu'il a apporté. Chacun apporte sa graine de lumière. C'est ce que l'on doit incarner et c'est ce que l'on doit partager. Ici, donc, vous êtes invité ici à contribuer à une partie du plan divin. Et cette partie, c'est votre partie. N'importe quelle qu'elle soit, quelle qu'elle soit cette partie. Alors, il y a des personnes qui vont devoir s'exprimer au monde. Mais il y a des personnes qui vont devoir s'exprimer dans leur petit monde. Vous voyez ici. Alors, on va voir. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, pour que vous puissiez le faire, il y a une grande, grande transformation intérieure ici qui est peut-être pas facile à traverser en ce moment. Ça peut amener des souffrances qui remontent comme ça, que vous aviez laissé de côté et qui, voilà, il faut vous laisser traverser. On a le voyage. On a le gentleman. On a les pensées. On a le message inquiétant. Et on a l'homme ici. Donc, vous voyez, on a quand même pas mal d'hommes ici. Donc, je pense que, pour certains, votre mission, elle est quand même assez basée, orientée sur le domaine sentimental. Ici, on vous dit que vous voulez trop rester petit ou petite. On vous dit d'aller plus loin. On vous dit d'avoir de l'ambition. On vous dit d'aller vers votre réussite. Vraiment, ici, cette carte numéro 13, ici, elle symbolise, vous voyez, un homme. Alors, cet homme, ça peut être un amoureux. Ça peut être un partenaire de travail. Ça peut être un frère. Ça peut être un père. Ici, on est dans la masculinité. Et donc, ici, ce sont les énergies yang. Et on vous dit de ne pas les laisser de côté, ces énergies. Parce que, pour aller vers votre plan divin, ici, elles vont vous servir pour avoir cette ambition, pour réussir ce que vous voulez réussir. Même si c'est une mission qui est d'ordre familial, par exemple, vous voyez, vous avez besoin de prendre les choses en main pour incarner cette mission le mieux possible, qui sera votre mission. Il faut vraiment se centrer sur soi, ici, pour savoir quelle est cette mission qui est la vôtre, pour ne pas passer à côté. Vous voyez, ici, on a le voyage. Donc, le voyage, on peut s'apprêter, pour certains, à partir. On peut, il peut y avoir un déménagement, un déménagement qui va être nécessaire, un déménagement qui se prépare, un déménagement qui va être nécessaire pour pouvoir incarner cette mission. Peut-être que votre mission n'est pas ici, à l'endroit où vous êtes actuellement, mais qu'elle est dans une autre ville, dans un autre pays. Voilà, ça bouge, en tout cas, ici. On est dans la mobilité, on est dans le mouvement. On a, en tout cas, un esprit de conquête, ici. On a envie d'y aller. Alors, il peut y avoir une... Le chiffre 10 donne un nouveau départ. Ça va vous amener un nouveau départ, de toute façon, cette transformation. Ça, il n'y a pas de... Ça va vous changer la vie, carrément. Vous voyez, ce n'est pas quelque chose qui est anodin. Avec le gentleman, à côté, il se peut que l'on ait quelqu'un qui vous apporte de l'aide, que vous ayez un guide. Quelqu'un qui va vous influencer, mais vous influencer vraiment du bon côté. Vous voyez, c'est quelqu'un qui est... Ça peut être une figure paternelle. Vous voyez, cet homme que l'on retrouve ici. C'est quelqu'un de bienveillant, qui sera à vos côtés, qui sera prêt à apporter son aide. Peut-être qu'il est déjà à côté de vous, mais que vous ne voyez pas cette personne. Quelqu'un qui a un caractère très Yang. Vous voyez, quelqu'un qui est autoritaire, mais pas autoritaire méchant, vous voyez, autoritaire bienveillant. C'est cette personne qui va vous aider à transformer les choses, qui va vous propulser en avant. On a besoin de quelqu'un qui a des énergies Yang ici. Ça peut être une femme pour certains, mais une femme, vous voyez, qui a de la poigne. Une femme qui a un caractère vraiment très affirmé. à moins que ce ne soit vous. Si vous êtes un homme très Yang, ou une femme très Yang, vous avez la capacité ici de prendre les choses en main dans ces cas-là. Vous voyez. Peut-être également que cette transformation qui arrive ici va faire ressortir ce côté très Yang, qui a peut-être été laissé de côté depuis un moment en vous, et qui vous empêche justement d'aller vers cette mission divine. Vous voyez. Vous vous mettez peut-être trop de limites. Et là, on vous dit d'y aller. Le Yang, il ne se met pas de limites. Lui, il y va, il fonce. Il ne se pose pas trop de questions, on va dire. Il se pose les questions après, mais pas pendant. Donc ici, c'est vraiment... On est préoccupé ici. On réfléchit beaucoup. On est souvent dans ses pensées. On écoute les opinions des autres. On cherche des idées. On essaie de faire des plans. Vous voyez, là, c'est ça. C'est quelque chose qui est une partie de vous qui doit sauter justement. Vous voyez, là, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous vous mettez trop de limites parce que vous réfléchissez trop. Cherchez trop à faire des plans. On a le message inquiétant ici qui est également beaucoup d'inquiétude qui est ressenti ici. Il y a quelque chose qui vous bouleverse. Peut-être que vous avez eu des nouvelles et ce n'était pas ces nouvelles-là que vous attendiez. Peut-être que vous avez été déçu par quelque chose où vous avez été dans l'illusion. Mais il y a quelque chose comme ça qui va se corriger. Attention au pessimisme ici ou à l'anxiété. Voilà. Il faut sortir ici du pessimisme et de l'anxiété parce que c'est cette période difficile actuelle qui vous met dans ce pessimisme et cette anxiété. alors qu'il faut sortir des énergies de combat pour laisser faire ce qui doit se faire. Il faut rester actif ici. Vous voyez, on a avec le voyage ici, on vous dit de rester actif mais pas passif à rester dans l'anxiété, dans le pessimisme et dans les peurs. Dans les peurs aussi, très certainement. Avoir de la confiance. D'avoir confiance en soi, d'avoir confiance en son avenir et de savoir que vous êtes protégé. Vous êtes protégé. Ça peut être aussi votre père intérieur ici. Cet homme autoritaire ici qui vous protège. Et savoir qu'à un moment donné, vous aurez de la chance. Alors, qu'est-ce qu'on a là ? On a l'infidélité. Alors, avec l'infidélité ici, vous voyez, c'est-à-dire que les décisions que vous prenez ou que vous apprêtez à prendre, j'ai l'impression ici que par ces pensées que vous avez en ce moment, toute cette réflexion fait qu'il y a de la dispersion. Vous cherchez des solutions, vous cherchez comment avancer, vous voyez, vous cherchez d'autres plans, vous cherchez comment vous organiser. Alors qu'on vous dit de laisser faire, là, pour l'instant, en tout cas, pour le moment, vous voyez. Ce qui doit émerger de vous émergera tout seul, vous voyez. Sinon, vous serez infidèle à vous-même, infidèle à ce qui est fait pour vous et vous risqueriez de passer à côté de votre plan divin. Parce que vous pensez trop, vous réfléchissez trop, vous cherchez trop de solutions ou trop d'autres manières de faire, vous voyez. Or, là, ce n'est pas ça qui est demandé. Là, ce qui est demandé, c'est vraiment de laisser émerger cette partie de vous. Alors, c'est compliqué parce que c'est quelque chose que vous avez laissé de côté depuis longtemps. Donc, elle s'est très, très bien installée, cette partie de vous. Et donc, du coup, ça a du mal à sortir. Ça a du mal à sortir. Donc, là, vraiment, ce que je vous conseille, c'est de ne surtout pas bloquer le processus. Vous voyez, il faut se laisser aller quand vous avez des émotions qui arrivent comme ça. Il faut vraiment les laisser sortir pour qu'elles puissent se dissoudre. Parce qu'on a, là, vous voyez, on a la spiritualité. Donc, le truc ici, c'est que cette partie ici où il y a beaucoup d'inquiétude, il y a beaucoup d'anxiété, où on recherche trop de solutions, etc., ne vous permet pas de vous aligner. ne vous permet pas de rester positif et de relativiser la situation. Vous voyez ici. On est vraiment, comme si on vous disait de faire une pause et de sortir des énergies de combat. Une relation toxique. Alors, ici, ici, on vous dit de vous préserver c'est en ce moment de faire attention à vous, de prendre soin de vous, mais vraiment au maximum, le temps que vous devez lâcher, lâche. Parce que cette transformation qui est là actuellement, ce que vous retenez depuis longtemps et qui doit sortir, fait que du coup, c'est toxique pour vous. c'est toxique parce que ça vous génère des peurs, ça vous génère des angoisses, ça génère en vous du stress et c'est donc très toxique pour vous. Vous voyez, ça vous empêche de vivre, ça vous empêche de prendre des bonnes décisions, ça vous empêche d'être serein et ça vous empêche d'être dans la joie. Donc, vous entretenez ici une relation toxique avec une partie de vous. Vous voyez, c'est toxique pour vous en tout cas, ça ne vous fait pas du bien. Donc là, c'est vraiment ça qu'il y a besoin de lâcher. Ça va vous changer la vie parce que ça va vous permettre d'être aligné, aligné avec vous-même, d'être centré dans vos énergies mais également d'être moins fatigué. Vous voyez, parce que ça, ça vous fatigue énormément. Si vous êtes fatigué en ce moment, c'est très certainement pour cette raison. On vous dit bravo. On vous dit tu tiens le bon bout à force d'optimisme, tout prend forme mais attention à ne pas te laisser séduire par le découragement. Vous voyez, il ne faut pas se décourager pendant cette période. C'est un faux ami, comme son nom l'indique, il te ment. Poursuis tes efforts, tes projets sont en bonne voie. Voilà. Il ne faut pas se décourager ici, il faut vraiment tenir bon, tenir le choc jusqu'au bout. Voilà. On a la case départ, vous voyez. C'est vraiment, il y a quelque chose de nouveau ici qui se joue actuellement pour vous. Vous verrez que c'est quelque chose de très profond et c'est quelque chose quand ça sera libéré, vous allez sentir que vous êtes totalement différent. Vous allez penser différemment, vous allez réagir différemment dans votre vie et vous serez, vous réagirez avec beaucoup plus de souplesse, beaucoup plus de détachement. C'est un nouveau départ ici qui va vous amener vers une nouvelle manière de voir les choses, une nouvelle manière de prendre la vie, on vous dit de continuer et de garder confiance. Vous voyez ici, c'est vraiment un changement très très fort là. Vous voyez, vous allez sortir de l'auto-sabotage. C'est pour ça qu'on vous disait ici que cette partie de vous là qui est en souffrance depuis trop longtemps et qui essaye d'émerger de vous en ce moment, vous voyez, c'était trop toxique pour vous là maintenant, ce n'était plus possible. Vous voyez, donc ici, il y avait de l'auto-sabotage donc cette souffrance qui est en vous ici, vous mettez dans des pensées incessantes, vous voyez, comme on a ici, des pensées incessantes qui venaient faire des interférences avec votre petite voix intérieure. ça va calmer le bruit qu'il y a dans votre tête, vous voyez, pour pouvoir entendre plus facilement cette petite voix intérieure qui veut vous parler, qui est la voix de votre âme. Ici, on vous dit qu'il y a du mouvement dans l'air, les choses vont bouger après. Vous êtes peut-être mis sur pause dans votre vie, le temps justement d'arriver à cette transformation, on ne peut pas tout faire en même temps. donc ensuite, il y aura du mouvement. Cette situation dans laquelle vous vous sentez en ce moment va se dissoudre, même si vous avez l'impression que tout est négatif, vous vous rendrez compte après que c'était très bénéfique finalement pour vous de passer par cette étape. Vous avez des choses qui vont se mettre en œuvre toutes seules et les changements que vous espérez se feront. Vous voyez, il faut vraiment, là c'est vraiment pour le moment, on vous dit de vous laisser porter, de ne pas faire de forcing, vous voyez, parce que ça ralentirait ce processus de transformation ici. Alors, ça sera différent pour chacun, ce processus de transformation, c'est la voie de votre âme, vous voyez, c'est vraiment votre voie, vous êtes le seul, vous êtes le seul à savoir à savoir, à savoir quelle est cette mission pour laquelle vous vous êtes incarné, mais en tout cas, ça sera, ça va vous mener, si vous voulez, vers votre petit paradis, vous voyez, c'est proche, c'est, ce que vous devez faire, ça va vous faire du bien. Voilà, mais en attendant ici, on vous dit de faire une pause, de faire une pause le temps que les choses en vous s'harmonisent, se libèrent et que cette toxicité ancienne qui était en vous, cette souffrance en fait qui était en vous puisse sortir de vous pour que vous puissiez vous découvrir une toute nouvelle personne. Ça peut être un conditionnement qui s'en va parce que lorsque l'on a des conditionnements qui datent depuis la petite enfance, on est conditionné depuis la petite enfance, c'est tellement devenu naturel qu'on ne s'en rend même pas compte, vous voyez. Donc là, il y a des choses dont vous allez vous rendre compte là dans quel domaine, quelle partie de vous est-ce que vous brimez, vous voyez, quelle partie de vous vous empêchez d'exprimer. Voilà. Donc, c'est un tout nouveau départ qui va arriver par la suite pour vous. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et on se retrouve demain. et on se retrouve